Chers amis, bonjour, nous sommes le mardi 11 juillet 2023, il est 9h15, quelques news de l'Arménie, de l'Astach et d'AdaSport arménienne. Tout d'abord, je vous avais déjà présenté le dernier numéro des Nouvelles d'Arménie Magazine du mois de juillet, avec tout un dossier sur des voyages en Arménie, en fait à l'Arménie où on peut faire beaucoup beaucoup de choses en matière de tourisme. Nouvelles d'Arménie, qui est le mensuel, qui est le journal le plus diffusé des Arméniens d'Europe occidentale, c'est le plus fort tirage, à hauteur d'à peu près 12 000 à 20 000 exemplaires chaque mois. C'est le plus connu, le plus lu, enfin bon, après les superlatifs sont 200 000 visites par mois sur son site Arménews, dans lequel j'écris régulièrement. 200 000 visites, c'est le premier site arménien d'Europe occidentale. Mais malgré ça, le journal papier, le papier ayant augmenté de 40%, les frais d'énergie et compagnie entre 15 et 20 à 25%, ce journal-là connaît aujourd'hui des difficultés financières tout simplement, alors qu'il marche très fort. Ce n'est pas le nombre d'abonnés qui fait défaut. Ce qui fait défaut, c'est la crise énergétique, la crise des prix tout simplement, qui font que la production de ce mensuel a augmenté de, au cours de l'année dernière, a augmenté de 40% pratiquement. Donc voilà, le Nouvelle d'Arménie magazine qui fait appel à votre générosité, si on veut soutenir un titre de la presse arménienne de France, qui diffuse un peu notre arménité et puis toutes nos valeurs, tous nos travails envers l'Arménie et l'Altar. C'est un bulletin de propagande de tout ce qui est du monde arménien. Il faut le soutenir, on a lancé une pétition sur le site armenews.com. Allez-y mes amis, si vous pouvez aider cette presse arménienne une nouvelle fois qui vous sollicite, pas du fait du manque d'abonnement, au contraire, c'est un journal qui marche très fort en termes de lecteurs et d'abonnement. Le seul élément, c'est que l'énergie, la crise aujourd'hui est générale et que le coût de production du journal, ne serait-ce que le papier, compte augmenter d'environ 40% au total. Voilà donc le problème de ce journal, du mensuel Nouvelle d'Arménie magazine. Sur armenews.com, vous pouvez donc voir l'appel et éventuellement souscrire, aider ce journal. Voilà. L'Azerbaïdjan n'a pas renoncé à l'idée qu'il doit résoudre le problème qui lui est posé, qui n'est pas seulement l'Artsar, affirme Garen Ovanissian. C'est un expert militaire qui affirme qu'Aliyev, pour maintenir sa dictature, est obligé d'annexer l'Artsar et puis de désarméniser, puis de lutter contre les Arméniens de l'Artsar et aussi récupérer une partie de l'Arménie. Voilà donc la politique du dictateur Aliyev, s'il veut rester en place, comment dirais-je, en attaquant l'Arménie et puis en expansion territoriale. Par contre, selon cet expert militaire Garen Ovanissian, si le peuple arménien de l'Artsar résiste, il peut gagner. C'est que Aliyev peut être vaincu par la population arménienne de l'Artsar, à défaut de la Russie, du protecteur russe aujourd'hui qui est un peu défaillant. Mais attention, c'est quand même un élément important qu'il donne dans nos analyses. À chaque fois, on pensait que les Russes étaient plutôt pro-Azeri, jouaient donc la carte de l'apaisement de l'Azerbaïdjan. La Russie, dont son mandat sur l'Artsar au niveau des forces de paix se termine en 2025, essaie de passer pour une puissance neutre aux yeux de Bakou. La Russie aussi essaie de caresser dans le sens des poils de Bakou pour après enteriner son mandat futur après 2025 sur l'Artsar. C'est aussi une hypothèse qui peut être plausible. La Russie désire y rester et désire donner aussi une image d'arbitre, de juste arbitre en plaidant, surtout des fois du côté de l'Azerbaïdjan, parce que c'est elle qui va faire la différence du maintien ou pas. Parce que les Arméens, la cause est acquise de l'Azerbaïdjan et de l'Arménie. Les Arméens veulent que la présence russe des forces de paix reste au-delà de 2025 pour d'autres mandats de paix. Mais le problème clé aujourd'hui, c'est quand même que Bakou et Moscou essayent de se donner une bonne face face à l'Azerbaïdjan pour essayer après d'enteriner d'autres mandats. C'est une explication plausible, je vous la donne. Aussi des fois, notre incompréhension face au non-agissement des forces russes de paix de Russes. Il faudra du temps et des mesures humaines en long, donc très longtemps, pour que le barrage de Sarsank en Artsar, qui est le plus grand réservoir de l'Artsar, qui s'est vidé du trois-quarts, même plus de trois-quarts de ses eaux, puisse revenir à son niveau d'avant. Les autorités de Stepanakert face au blocus de l'Artsar et le manque d'énergie dans la crise énergétique, puisque le courant est coupé entre l'Arménie et l'Artsar, ainsi que le gaz. Donc les autorités arméniennes de Stepanakert ont été obligées de lâcher beaucoup d'eau de ce barrage de Sarsank, retenu d'eau, pour alimenter les barrages hydroélectriques pour produire de l'électricité à la population de l'Artsar, qui traverse depuis plus de six mois un blocus. Et ça a quand même atteint un niveau écologique et de vie ou de mort important. Il n'y a pratiquement plus d'eau dans ce barrage de Sarsank. Fort heureusement, cette saison, il y a eu pas mal de pluie, donc ça a un peu relevé. Mais en tout cas, pour revenir à son niveau d'avant, il faut encore beaucoup de temps, et surtout de ne pas dépenser cette eau, ne pas lâcher les eaux de ce barrage pour faire de la production électrique. Pour cela, il faut la lever du blocus, tout simplement, pour que l'Artsar reçoive de l'énergie depuis l'Arménie, avec la ligne à haute tension qui dessert entre l'Arménie et l'Artsar, qui est coupée par les Azeris, tout simplement, comme aussi le gazoduc. Alors, en 2022, la croissance économique de l'Arménie était de 12,6%, ce qui était le quatrième indicateur le plus élevé du monde, selon le ministère arménien de l'économie, donc Van Keropjan. Voilà, l'Arménie, qui est avec un taux de 12,6% de croissance économique du PIB en 2022, se situe dans les quatre premières nations, les quatre premiers pays au monde en termes de croissance. Et cette croissance continue. De plus belle cette année, d'après le ministre arménien de l'économie, il serait aussi autour de 12, 13%, qui va aussi annoncer une bonne année. Alors, plus de 50% de cette croissance est due à la Russie, en fait, il faut dire, parce que l'Arménie est devenue, par le fait du blocus, comment dirais-je, oui, des sanctions qui frappent la Russie, l'Arménie est devenue un pays, quand même, aussi de passage, pour l'économie russe, qui fait que l'économie de l'Arménie remonte aussi à un taux carrément important, voilà, grâce aussi à la Russie. Et puis la présence des 100, 120 000 russes qui sont arrivés en Arménie, oui, qui sont installés, suite à la guerre entre la Russie et l'Ukraine, qui sont installés en Arménie, qui ont développé des sociétés, souvent des sociétés dans les technologies de l'information, dans le top, voilà, qui font remonter aussi l'économie de l'Arménie. En même temps, le prix des loyers et puis beaucoup de choses, il n'y a aussi que, comment dire, que, pas que du positif, il y a aussi du négatif au niveau de la population arménienne qui ne gagne pas beaucoup, et par rapport à ces Russes qui ont fait monter tous les prix, voilà. Mais l'économie de l'Arménie, dans son ensemble, se retrouve. Alors, oui, plus d'un million de touristes ont visité l'Arménie au premier semestre 2023, c'est ce qu'a déclaré la responsable du comité d'État d'Arménie chargée du tourisme, qui dépend du ministère arménien de l'économie, donc elle s'appelle Sissian Porosian. Plus d'un million de touristes, donc ça veut dire que c'est une année record, on va atteindre, dépasser l'année record de 2019, où il y avait 1,9 million de touristes. On sera probablement 2,1 millions, voire 2,2 millions de touristes pour l'année, c'est une année de tourisme record, et 50% de ces touristes viennent de, comment dirais-je, de Russie. Ce sont les Russes qui sont les premiers développeurs du tourisme en Arménie, et c'est tant mieux. Après, ils viennent aussi la Géorgie. Voilà, mes amis, une bonne chose. Et par rapport au tourisme, l'Arménie développe aussi un nombre de festivals, en fait. Par exemple, il y avait le week-end dernier, c'est déroulé à Gavar, près du lac Sévan, en fait. C'est une ville autour du lac Sévan, dans la région de Keral Kunik, le festival du berger, avec les bergers, bien sûr, la tonte de moutons, vente de produits de la ferme, des montagnes, en fait. Voilà, un savoir-faire que les Arméniens ont, et qui développe autour de ces festivals, en fait, qui développe le tourisme, le tourisme, voilà, l'agro-tourisme, ou divers éléments propices à l'Arménie. Il y a d'autres tontes de moutons aussi dans le Sunik, dans la région du Sunik, avec un festival de la tonte de moutons aussi. Il y a la fête du vin. L'Arménie développe quand même un certain nombre d'éléments pour attirer de plus en plus, et pour du tourisme, et pour faire que les consommateurs, même internes d'Arménie, viennent sur place consommer, acheter, pour faire, comment dirais-je, développer aussi les villages, les villages et puis les artisans sur place. Voilà, une très très bonne idée. Alors, oui, la Croix-Rouge internationale avait visité les prisonniers de guerre arménien en Géorgie. Ça, on l'avait dit, je crois, hier. L'Azerbaïdjan qui a répondu à Moscou. Moscou qui avait demandé l'ouverture du corridor de la Chine. L'Azerbaïdjan dit que Bakou n'écoute pas la parole des autres, n'écoute que les intérêts de la nation. Donc, voilà, donc, aussi, c'est une forme de non-sort, mais derrière, Bakou discutera avec Moscou de toute façon. On sera obligé de le faire si Moscou montre le ton, hausse le ton. En Azerbaïdjan, la plupart des terres du village de Vergadar, Varngadar, près de Martakert, donc la plupart des terres ne sont pas cultivées, puisque c'est sous la menace des Tiraséries. C'est à la limite entre la partie de l'Azer libre et la partie de l'Azer occupée, au nord, donc, de l'Azer, près de Martakert. Par contre, les Amiens sont très, très géniaux, il faut le dire. Les villageois ont développé d'autres cultures, des cultures maraîchères. D'autres, ils ne peuvent pas cultiver la vigne ou le blé aux frontières, ou des vergers qui sont sous la menace des Tiraséries. Ils cultivent d'autres produits dans des lieux sous des serres ou d'autres loupins de terre. En tout cas, ils développent et ils vivent pratiquement en autonomie. Voilà, une belle chose aussi chez les Arméniens. Donc, hier, l'Azerbaïdjan a de nouveau tiré, donc, de nouveau tiré, donc, depuis le Narichéban, sur les positions du Narichéban, vers la fonderie en construction à Yeras, une fonderie, donc, avec du capital américain, arménien et indien. Des ouvriers avaient été visés, donc, voilà. Fort heureusement, il n'y a pas eu de victimes, mais les vidéos, donc, ont été placées, donc, hier, sur le site de chemin de cette entreprise de construction de fonderie. Donc, l'Azerbaïdjan régulièrement tire, tire, depuis le Narichéban, sur cette usine qui est à Yeras, qui est à la frontière entre l'Arménie et Narichéban, qui est dans la région d'Ararat, frontalière, de la région arméno-turque, et puis, entre l'Arménie et Narichéban, qui appartient aujourd'hui. L'Azerbaïdjan, qui était, bien sûr, Narichéban, qui était un territoire arménien, comme l'Azhar, qui a été donné une nouvelle fois par Staline à Bakou dans les années 20. Voilà, mes amis, les informations d'aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous à demain. Bonne journée. À demain, et puis une journée, la dernière journée, a priori, très, très chaleureuse. Ici, c'est la canicule. C'est compliqué. Donc, le matin, on se lève tôt. On est fatigué. Déjà, ça fait au moins 5 heures que je suis debout. Et puis, voilà, le soir, on n'arrive pas à dormir. Mais bon, il y en a qui aiment la chaleur. L'été, l'été, il fait chaud. L'hiver, il fait froid. Il y a aussi, comment dirais-je, même si on dit que le climat est déréglé, il y a quand même la loi, la météo à ces lois que nous, nous ne pouvons dicter contre ces lois. Bonne journée. À demain, mes amis. Sous-titrage Société Radio-Canada